Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT C'est la semaine des mathématiques 2017 du 13 au 19 mars 2017 C'est la semaine des mathématiques pour l'éducation nationale Le thème de cette semaine des mathématiques est Mathématiques et langues Donc on va essayer dans cette semaine faire un peu d'algorithme un peu de mathématiques en langue étrangère donc ici en anglais et peut-être, si j'ai le temps, un peu de logique Aujourd'hui nous sommes le pi D donc le 14 mars 2017 donc 14 mars, 14, 3, 3, 14 en anglais Donc ici c'est la journée de pi L'année dernière nous avons fait une approximation de pi avec des racines carrées Aujourd'hui nous allons aborder l'approximation du nombre pi par des fractions Alors vous connaissez peut-être cette approximation là pi à peu près égale à 22, 22 septième Alors pourquoi cette approximation peut nous dire pour approximer la valeur du nombre pi parce que pi c'est 3, 14, 3, 14, 15, 92 3, 14, 15, 92, 65, 35, 9 22 septième c'est à peu près égal à 3, 14, 28 et on remarque ici que ça approxime ça approxime pi au centième près et il existe d'autres fractions qui approximent encore mieux le nombre pi C'est le cas donc de la fraction 355 divisé par 133 et ça c'est à peu près égal à 3, 14, 15, 92, 92, 0, 3, 3, 5 Alors on va essayer de trouver des fractions qui approximent au mieux qui approximent au mieux le nombre pi Alors premièrement on va faire une simulation au tableur voir comment se comportent les fractions qui approximent au mieux le nombre pi on verra que les nombres suivent une progression arithmétique ensuite nous allons faire une animation sur GeoGebra pour voir comment ces fractions ces types de fractions partitionnent le segment 3, 4 l'intervalle 3, 4 et donc comment on peut approximer au mieux le nombre pi et ensuite nous allons faire un algorithme sur Iskaz qui permet de demander donc l'approximation la meilleure en fraction du nombre pi à 10 puissance moins n près alors on va d'abord faire sur le tableur donc pour 1 on va mettre donc la fraction qui approximent au mieux ça va être 3 sur 1 3 donc c'est égal 3 sur 1 et 3 alors en valeur absolue absolue donc de ça moins ça donc là c'est 0,14 case 9 donc ici on va figer la valeur i2 et la valeur sub ça va être ça plus 1 donc ça plus 1 qui s'avère ça divisé par 1 et ça donc abs moins ça donc i2 va la figée i2 voilà donc là la meilleure approximation avec un dénominateur de 1 3 sur 1 donc ça va être 3 sur 1 et ça approxime à 0,14 près donc il y a une distance entre pi et la valeur inférieure sur n de 0,14 alors ensuite on va étirer cette formule là pour 2 et bien il y a 6 demi 3 et 7 demi 3 et demi or celle qui approxime au mieux c'est 6 demi donc 6 et alors bien entendu on va étirer cette formule là hop voilà ici 7 3 et demi 0,35 84 et ici 0,14 donc c'est encore celle là qui approxime mieux on va colorier on va colorier en jaune les meilleures approximations alors pour 3 pour 3 9 tiers 3 et 10 tiers 3,33 meilleure approximation c'est toujours ça va être toujours le la valeur inférieure et pour 4 alors pour 4 on va en 0,25 donc ici 12 12 tiers donc ça fait 0,14 et 13 3,35 et ici on voit que c'est la valeur supérieure la valeur supérieure qui a la meilleure approximation 0,1 près 5 alors 5 0,2 donc 15 donc 5 fois 3 15 et 16 3,2 donc 0,05 contre 0,14 donc ici ça va être celui-là alors 6 6 18 18 19 3,16 donc ça va être cette valeur là qui va approximer au lieu on voit que ça va de 3 en 3 alors on peut essayer 21 pour 7 on trouve 22 7ème et là on voit 0,001 0,001 c'est celle-là ensuite on peut dire 24 24 25 mais 25 25 ne dépasse pas pi donc ici ça va être 25 en valeur inférieure et 26 en valeur supérieure donc ici 0,01 16 et 0,1 donc ici ça va être cette valeur là etc etc donc je vais construire le tableau progressivement et je vais vous livrer mes résultats et voilà donc pour le tableau complété et on voit facilement ici qu'on a une progression de 3 donc ici progression de 3 et en rouge progression de 4 donc ça veut dire il y a un changement de valeur donc ici 3,3,3,3,3 donc on a une suite arithmétique presque arithmétique de raison 3 et tous les 7 valeurs toutes les 7 valeurs la suite donc des nombres des numérateurs la suite des numérateurs augmente de 4 donc suite arithmétique de raison 3 presque tout le temps et quand au rang 7n plus 1 on a une raison de 4 donc voilà à peu près donc on a une alternance entre les valeurs inf qui approximent au mieux pi et valeurs supérieures et on voit qu'il y a un tresseau et qu'on voit que c'est de plus en plus précis donc plus on avance plus on avance vers les plus grands nombres plus l'approximation est précise donc on va voir ça on va voir maintenant ça sur Géogébra donc voilà sur Géogébra donc j'ai tracé le segment 3,4 l'intervalle 3,4 le point P c'est le point de valeur pi 0 et donc on va donc d'abord mettre un curseur n de 1 à 100 donc il y aura donc n plus un point sur le segment 3,4 et donc ces points auront pour coordonnées donc on va mettre une séquence donc pour coordonnées 3 plus k sur n pour k donc vous avez entendu ça c'est l'abscisse ordonnée 0 k allant de donc 0 à n voilà donc là on va voir des subdivisions donc des subdivisions de l'intervalle 3 3,4 et regardons donc ici 3,4 ensuite 2 3,4 5,6 7 et là en 7 on passe on passe dans une inférieure supérieure donc le point inférieur a dépassé p donc on va repasser sur donc un nouveau donc une nouvelle subdivision donc là c'est la première subdivision deuxième subdivision troisième subdivision etc etc donc là on est sur la deuxième subdivision hop troisième quatrième cinquième sixième septième huitième etc etc et bien entendu pour n tendant vers plus infini on va avoir donc ici hop on avance dans la subdivision donc voilà donc ici ça ne nous dit pas quels sont les points donc la meilleure approximation alors on va rajouter des valeurs à ces points alors on pourrait mettre alors on pourrait peut-être mettre au lieu de mettre A on peut peut-être mettre A voilà plus 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 N plus N et on va le mettre en rouge voilà donc voilà hop donc là ça fait 3 sur 1 alors on va peut-être hop on va mettre un peu plus bas et c'est un peu plus centré voilà hop voilà donc 3 sur 1 4 sur 1 6 7 8 là on voit clairement alors hop 8 25 26 8 31 32 etc etc on voit bien entendu bon bien entendu si on fait trop les textes en chevauchées mais on voit hop déjà comment pi peut s'approximer par défraction donc voilà pour la deuxième partie de cette vidéo maintenant on va utiliser X-Cas pour avoir une meilleure approximation à 10 puissance moins N près alors on va faire donc les approximations sur X-Cas donc on va créer un algorithme donc approx track pi voilà donc on va mettre ici N donc on va faire une liste de nombres qui approximent donc avec des dénominateurs de 1 à N de 1 à N et qui approximent au mieux le nombre pi donc ici on a un local K oui donc tant que K égal à 0 enfin alors pour K allant 2 donc K de 1 jusque N faire donc ici on va mettre voilà alors on va faire donc on va mettre une valeur inf inf donc v inf on va mettre 3 fois K et on teste tant que tant que v inf est inférieur à pi donc v inf tant que v inf est inférieur à pi faire donc on va donc on va accrémenter v inf v inf donc là on accrémente v inf et fin tant que on va mettre v sup égal à v inf et v inf égal à v inf moins un donc on va mettre v inf en local et v sup en local donc maintenant on va tester alors on va créer une liste L donc L donc on va mettre ici donc on va initialiser L hop ok ici 6 v inf sur alors apps bien entendu apps bien entendu ici ok sur N v inf sur N inférieur à pi donc apps de v inf sur N moins pi est inférieur à apps de v sup sur N moins pi alors donc on va mettre dans L hop L donc la liste des éléments de L v inf sur N alors même v alors v sur N oui sinon sinon L ça va être hop L v sup sur N et on retourne N ok ok ouais ainsi bien entendu fin pour voilà donc là c'est bon approx frac pi 100 euh hop voilà alors là on arrive à 50 ah bon alors peut-être que si on fait ça hop hop f sur k f sur k c'est ça f k et k voilà debug voilà alors bien entendu si c'est sur k et sur k ok hop hop 3 3 13 quarts 16 5e 19 22 25 28 31 35 19 41 voilà toutes les fractions qui approximent pi alors on va essayer de faire un graphique on va faire un graphique on va prendre ça graphique alors ok graphique approx track pi 100 voilà donc là alors c'est alors ici on a bien entendu les valeurs donc les valeurs des meilleures approximations donc par exemple pour jusqu'à 1000 voilà on va voir meilleure approximation et ça va tendre les oscillations sont de plus en plus faibles et on va tendre vers le nombre pi bien entendu quand n tend vers plus infini vous voyez ici voilà alors maintenant on va voir donc on va changer ces valeurs là on va mettre plutôt la distance entre entre v inf moins pi et bien entendu la distance entre v sup et moins pi quand c'est v sup qui l'emporte là donc on va mettre ok ok voilà et on voit donc on voit des oscillations qui descend ça descend ça descend bien entendu on va arriver on arrive donc ici on voit des approximations de plus en plus des approximations de plus en plus faibles donc là on voit ici à 100 à 113 on a une approximation assez bonne assez bonne ensuite on arrive à 225 donc on voit des approximations de plus en plus meilleures sur les fractions de pi alors maintenant dernier programme et après on va arrêter là pour cette vidéo hop dernier programme donc on va vers meilleur donc def approx fracpi donc là on va faire n donc alors on va peut-être enlever le graphique parce que sinon ça va ramer hop voilà donc là c'est bon voilà c'est bon donc on va en fait se dire on va faire des approximations de fractions et donc on va arriver donc jusque temps que la fraction approximie à 10 moins n près donc n à la variable du programme paramètre du programme donc ici tant que tant que alors tant que alors bien entendu il faut initialiser cas donc tant que alors v1 bien entendu k il va être égal à 1 v1 sur k est inférieur moins pi alors bien entendu abs est inférieur supérieur à 10 puissance 10 puissance 10 puissance 10 puissance moins n faire il faut enlever le pour tant que on va pas mettre list alors et bien entendu v1 alors v et axon et max des max si on dit et max à 0 ici et max tant que tant que v1 donc ici on va mettre vmax égal à v1 et vmax égal à v sup max v sup voilà et bien entendu on va mettre retourner retourner donc vmax sur k et bien entendu bien entendu on va incrémenter k en fin de temps que k égal à k plus 1 non peut-être que c'est ici là c'est là qu'il y a une erreur hop en fait il faudrait k k k plus 1 ici ici voilà k k plus 1 ici et donc on va pas tester pour k égal à k égal à 1 k égal à 2 voilà ok tac et donc là ça va faire 16 5 alors 16 5 puis en en dessous c'est bien voilà et ensuite en 2 on va arriver à 22 7 encore là on va pouvoir mettre vmax ok donc 2 22 7 donc voilà donc ça c'est l'approximation 10 puissance moins 2 près 3 201 sur 64 201 sur 64 alors on va tester et valve 201 sur 64 moins pi on va trouver moins 0,000 0,96 en 4 on va trouver 333 sur 106 en 5 355 sur 113 en 6 pareil en 7 en 7 c'est un peu plus compliqué alors il cherche et on trouve après 30 secondes de recherche 75 1948 sur 24 1175 donc on va voir cette fraction donc ici et valve 75 1948 sur 24 1175 moins pi moins pi et donc on trouve moins 9 donc en abs 9,92 fois 10 puissance moins 8 bien entendu on pourrait faire en 10 on va tester voir si c'est pas trop long on va peut-être enlever hop cette ligne là et même on va enlever elle voilà ça hop on va gagner un peu plus de temps voilà donc en 19 secondes on a 312 689 divisé par 99 532 donc ça moins pi on va trouver 2,91 fois 10 puissance moins 11 bien voilà pour cette vidéo spéciale pi si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube cbmat d'ici là portez vous bien et à la prochaine abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501